Ah, je ne vous ai pas vu. Bonjour chers spectateurs et bienvenue au Dénitia, une mission de référence aux problèmes de la société. Aujourd'hui, un sujet très sensible et pointu, mais une série de conflits. Le gouvernement devrait se dégager la même chose. Je suis votre aimateur Gino de la Pointe. Ce soir, nous allons parler de la légalisation du cannabis. Également, nous allons recevoir deux invités très spéciaux pour nous éclairer sur ce sujet. Premièrement, nous recevons le Dr Jean-Marc Befeuille, un médecin addictologue de l'Université Oxford. Bonsoir Gino. Bonsoir Jean-Marc. Éclairez-nous sur ce sujet. Pour commencer, j'aimerais spécifier que je suis en désaccord avec la légalisation de la marijuana. J'ai récemment publié une étude qui démontre que la consommation de bouillard de cannabis peut être néfaste pour la santé. Ces résultats trouvent que la marijuana peut être active, peut poser plusieurs problèmes de santé mentale et ouvrir la porte à plusieurs drogues d'oeuvre. D'après la croyance populaire, le cannabis est inoffensive. Je suis maintenant ici pour vous prouver le contraire. Alors, Dr Befeuille, quels sont les effets d'une consommation prolongée du cannabis? J'ai justement apporté une petite partie de mes recherches pour approfondir un peu plus sur le sujet. La consommation prolongée de cannabis perturbe particulièrement les fonctions cognitives, la faim de sel, la mémoire, la perception de l'environnement, les motivations, la coordination motrice et la sensibilité douloureuse. Pour répondre à votre question, Gino, la consommation de bouillard chez l'adolescent peut causer plusieurs troubles cognitives et avoir un haut taux de démotivation scolaire, sociale et familiale. Ce qui m'amène est dû au cerveau du jeûne qui est encore en développement. Et puis, est-ce que le poste a des effets néfastes sur le corps? Oui, bien sûr. Il a des effets néfastes sur le côté cardio-respiratoire de l'humain. Que voulez-vous vous dire par là? Il est prouvé que le cannabis joue un rôle très important dans la contraction de pathologie du système cardio-vasculaire et pulmonaire. De plus, il agit sur le système nerveux, ce qui augmente le pouls et peut provoquer des palpitations. Enfin, il bouche les artères, ce qui peut amener des problèmes d'hypertension ou, selon la fatigue physique, amener à un infractice de myocarde. Merci, docteur, pour vos précisions. Chers téléspectateurs, restez parmi nous après la pause que nous allons recevoir un écrivain dont vous n'allez jamais oublier. Hey, Nick! Hein? Quoi? Tu devrais pas conduire. Hein? Hey, tu devrais pas conduire. C'est de la drogue. Ben non, la police va pas au boire, là. Ben, c'est comme un jaguar. À ta place, là, je conduirais pas. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes déjà de retour à la pause et nous avons notre nouveau invité, Michel Saint-Ongel. Je suis journaliste et écrivain pour le Journal de Montréal. De plus, il a écrit un livre, Génération de potes. Bonjour, Michel. Bonjour, Gino. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu de la légalisation de la margona et pourquoi ce serait une bonne idée. Je vais vous parler comment, pourquoi c'est, la margona aiderait à l'efficacité du pays, à la santé et aussi à l'économie et à la création d'emplois pour le Québec. Que voulez-vous dire par l'efficacité ? Par l'effet d'efficacité, je parle surtout de l'efficacité policière, parce qu'il y a des statistiques qui disent que le budget de la policier serait environ de 12% et plus qui serait lié à la drogue et surtout à la marijuana. Et grâce à la légalisation de la marijuana, il y aurait une grande partie de ce pourcentage qui pourrait être enloué grâce à ce que les policiers cherchent moins à trouver les personnes qui consomment de la marijuana et se préoccuper sur d'autres grands enjeux de la société. Je vais vous poser une question. Bien sûr, docteur Belfet, que pensez-vous de l'état de la légalisation sur la santé ? Pour ma part, et comme plusieurs statistiques ont prouvé, la marijuana est beaucoup moins nocive et dangereuse pour la santé que l'alcool et le tabac. Alors, si le gouvernement avait tant à notre cœur notre santé, je crois qu'il devrait vendre illégal le tabac et l'alcool avant même la marijuana. En autre part, je trouve aussi que la marijuana est un bon médicament, surtout pour aider à diminuer le stress et aider les personnes en phase terminale ou qui ont un cancer qui font de la chimiothérapie, enlever leur douleur. Il y a plusieurs des preuves que la légalisation de la marijuana marche ? Oui, on a plusieurs preuves, comme des états, comme l'état de Washington et du Colorado, où on légalisé la marijuana il y a quelques années. Et comme le cas, on prend un exemple surtout sur la Colorado, ils ont fait un chiffre d'affaires d'environ plus de 12 milliards de dollars grâce à la marijuana. Et ça, la population est de plus en plus heureuse, qu'on pourrait dire, grâce à ça. Parce qu'ils savent que la marijuana ne va pas dans la poche des criminels. Et aussi, ce que ça fait, c'est qu'il y a eu un blanc de banlieue d'argent qui s'est allé beaucoup au gouvernement, ce qui a fait aider à l'économie du Colorado à redistribuer dans la société et à rendre la première société, surtout au Colorado. Et aussi, ce qui arrive, c'est que ça ne marche un peu comme l'alcool au Québec. C'est vendu comme, environ, la Société des alcools du Québec, mais c'est comme un peu une société de la marijuana. Donc, c'est vendu pour que tu as besoin de tes cartes. Là-bas, c'est 21 ans. Ici, ça serait 18 ans, comme l'alcool. Et ça pourrait marcher exactement comme l'alcool au Québec. Merci, M. Saint-Onge. Restez avec nous après la pause. Nous allons répondre à vos questions. Les taxes prélevées sur les ventes de cannabis rapportent tellement à l'État américain que, selon la loi de 1992, celui-ci pourrait se voir obligé d'en renverser une partie à l'ensemble des contribuables. Moins de crimes, plus de touristes, de nouveaux emplois et trop d'argent. L'État du Colorado fait aujourd'hui face à un cas sans précédent. Les taxes sur la vente de cannabis rapportent tellement d'argent qu'ils pourraient se voir obligés de reverser une partie de cette somme aux habitants, comme le rapporte le magazine Rolling Stone. La Constitution du Colorado établit un montant maximal d'impôts qui peut être perçu, calculé en fonction de l'inflation et de la croissance démographique. Au-delà, selon la loi de 1992, l'État se voit dans l'obligation de renverser équitablement le surplus entre chaque contribuable. Or, le Colorado est victime de son propre succès. Taxer le commerce de marijuana à 30 % a littéralement fait exploser son plafond. En d'autres termes, les citoyens pourraient tous se voir verser 6,63 $, représentant leur part de 30 millions de troupes perçues. Est-ce que vous en avez assez de couper votre gazon avec des ciseaux? Nous avons la solution! Le nouveau Weed Eater Turbo 2.0 qui performe à la concurrence. Et avec une beauté sans égale, le nouveau Weed Eater Turbo 2.0 est le meilleur achat pour cet été. Regardez la vitesse dont il floupe le gazon. Wow! Le nouveau Weed Eater Turbo 2.0 maintenant en vente chez le Canadien Tire. Nous sommes de retour de la pause et nous allons répondre à vos questions toutes lesquelles du compte des démissifiaires. Donc, nous avons la première question qui va comme suite de Ginette et c'est pour le docteur. Pourquoi ne devrait-on pas engager un usage réglementé du cannabis comme c'est le cas pour l'alcool et le tabac? Y a-t-il une différence entre de nature ou de degré entre le cannabis et l'alcool et les tabac peuvent aussi être considérés comme des substances addictives? Bien, pour répondre à votre question, Ginette, le tabac, bien qu'il cause une dépendance, n'entrape pas les fonctions cérébrales. On peut en durer autant de l'alcool s'il est consommé avec modération. Il n'existe pas de consommation sans risque de drogues visibles, pas même du cannabis. Celui-ci perturbe les fonctions cérébrales et tout le jugement. La concentration et la mémoire en court terme ainsi que la capacité d'accomplir des tâches quotidiennes. De plus, la fumée du cannabis atteint les poumons plus que celle du talent. Donc, notre deuxième question est à M. Saint-Onge. La question est pour elle, vient de Mathieu. Comment la légalisation de la marijuana crée le vapeau? Alors, pour M. Mathieu, c'est fort simple. La légalisation de la marijuana, elle peut créer des emplois, premièrement, avec des personnes qui feraient pousser de la marijuana dans des centres gouvernementaux faits pour faire pousser de la marijuana. et aussi, on peut créer aussi des coffee shops, comme j'ai parlé tantôt. C'est des magasins qui vendent dans la marijuana pour le gouvernement. Et aussi, c'est des caissières et des fournisseurs de marijuana qui travaillent pour le gouvernement comme des conteneurs. Merci à M. Saint-Onge, à la conseillerie au Dr. Mettefeuille. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardé. Revenez-nous dans la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Pensez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada